Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. 3 de Paris, c'était hier lors du tournoi qualificatif de Dakar au Sénégal. Trois incendies se sont déclarés hier à Béjaya Tiziouzou. D'importants moyens sont déployés par la protection civile qui a mobilisé des colonnes mobiles, dont une venue de Bolch-Borélich. Les équipes de la protection civile algérienne à pied d'oeuvre également à Darnau, Libye. Elles ont sorti des décombres 27 corps sans vie. Les conditions sont difficiles. Sur place, nous ferons le point avec le chef de la mission de la protection civile, le colonel Farouk Hachour. L'antité sioniste mène une guerre contre les projets financés par l'Europe en Palestine. L'Observatoire euro-méditerranéen appelle le Parlement européen à agir contre le terrorisme pratiqué par les colonnes contre les Palestiniens. Les cours du pétrole qui ont frôlé hier le seuil symbolique des 95 dollars en raison de l'insuffisance de l'offre et les bonnes nouvelles de la demande en Chine et aux Etats-Unis. La première journée du championnat de Ligue 1 à la suite aujourd'hui avec deux matchs au programme M.C. Magraji Eskabili et M.C. Alger U.S. Benaknou. Bonjour à tous. L'Ussma d'Alger l'a fait en terre saoudienne. C'était hier soir. Les Rouges et Noirs ont décroché la Supercoupe d'Afrique, leur deuxième titre continental en moins de trois mois. C'était face à l'une des meilleures équipes africaines, le HL d'Egypte. Juste après ce nouveau sacre, le président de la République, Al-Majid Bouna, félicité le club algérois. Lui souhaitant plus de victoire et de joie, écrit le chef de l'Etat sur son compte Twitter. Le match a été d'une grande intensité. L'Ussma d'Alger qui a marqué sur pénalty à la 43e minute de jeu. But signé Zindin Melaïd a su gérer cet avantage jusqu'au sifflet final. On écoute l'entraîneur de l'Ussma d'Alger l'Haq Benchikha au micro de nos collègues de Radio Bacha. Et la rencontre n'a pas été facile pour l'Ussma d'Alger face au Ehli souligne de son côté Hussin Achou, ancien joueur de l'Ussma d'Alger. Elle est forte et belle. Il y a trois mois et demi. C'est une clé de l'étreme. C'est une clé. Voici cette clé avec les clédiants. C'est une clédiant qui est une clédiant. Et c'était une clédiante. C'est une clédiant de l'Housma d'Alger. C'est ce que je veux dire. Ils vont décrocher hier des médailles d'or en finale du tournoi qualificatif de Dakar au Sénégal. Après une alerte orange qui a frappé l'ouest du pays avec des chutes de pluie dans la nuit de jeudi à vendredi, une vague de chaleur affectera ce samedi et demain dimanche les villes du centre et de l'est du pays. Sept totales sont concernées par cette alerte canicule. Il s'agit de ce qui est d'Altaruf, Annaba, Jigel, Boumerdes, Béjaya et Tizouzou où les températures pourraient atteindre les 43 degrés. Béjaya et Tizouzou où deux, trois incendies se sont déclarées hier. Et d'importants moyens ont été mis à la disposition des équipes de la protection civile dans des colonnes mobiles venues de Troyes-Boumerdes, Bouchbarerich, Sétif et Bouira. Les conditions météo, notamment les vents violents, compliqués, la tâche des pompiers. C'est ce que dit le capitaine Nassim Barnaoui de la protection civile. Il est contacté par Faziel Khez. Au niveau de Béjaya, il s'agit d'un premier incendie de feux de broussaille de chêne de Liège au niveau de la commune de Tichy qui a connu une propagation lente mais parfois poussée par les vents. Donc avec un terrain un peu inaccessible. Il a connu l'intervention des appareils AT-802 ainsi que l'engagement des moyens terrestres. Aussi, il y a eu l'engagement de la colonne mobile de Bouira pour renfort. Donc il y a eu aussi un autre feu qui s'est déclaré au niveau de Bolimat, au niveau de la villa de Béjaya. On a consacré d'importants moyens terrestres. Il s'agit de la colonne mobile de Bols-Boré-Ritch qui a été dépêchée pour renfort de la villa de Béjaya. Ainsi qu'à traverser les messendies au niveau de la villa de Tizibouzoum, à Aïd-Chafah au niveau de la commune de Asfoun. Il y a eu aussi plusieurs moyens terrestres engagés ainsi que le renfort des colonnes mobiles de la villa de Béjaya. Le capitaine Nassim Barnaoui de la protection civile. Les équipes de la protection civile algériennes mobilisées également à Dana en Libye. Elles ont réussi à sortir hier des décombres 27 corps sans vie. Dans la ville de l'Est Libye, meurtrie par la tempête Daniel, où deux barrages ont également cédé suite à de fortes précipitations. Six jours après cette catastrophe, les habitants comptent leur mort. Plus de 5500 décès, 10 000 disparus alors que 30 000 personnes sans sans-abri et 38 000 autres déplacés. Des bilans toujours provisoires sur place à Dana ont fait le point avec le colonel Farouk Achour, chef de la mission de la protection civile. La situation est extrêmement complexe, vu l'ampleur des dégâts générés par l'inondation. Il y a tellement de bouts carrément enterrés des habitations entières. Donc le travail est extrêmement difficile parce que la phase où les victimes de surface ont été retirées. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué, mais nos équipes ne sont pas plus d'oeuvres. Que ce soit les équipes de surface de recherche, mais également de nos plongeurs qui travaillent activement aussi pour retirer le maximum de victimes, éventuellement faire des reconnaissances. La complexité de la situation impose un plan opérationnel adapté sur ce que nous sommes en train de faire en collaboration bien sûr avec les autorités locales. Le colonel Farouk Achour de la protection civile depuis Dana. Échange commerciaux algéro-tunisiens. Le ministre du Commerce Taïb Zitouni a indiqué hier à Tunis que le développement de la bande frontalière entre les deux pays, la promotion du commerce entre les deux pays, l'investissement et les zones franches étaient les principales questions abordées lors des travaux de la cinquième session de la commission mixte algéro-tunisienne de suivi des échanges commerciaux tenus dans la capitale tunisienne. Taïb Zitouni a fait savoir que des rapports concernant des questions et d'autres seront soumis à la haute commission mixte qui se tiendra prochainement en Algérie. Et à l'instar du monde entier, l'Algérie a célébré hier la journée internationale de la démocratie. L'Algérie qui connaît un ancrage démocratique exceptionnel à travers le projet de redressement du président de la République à travers la concrétisation des engagements électoraux du chef de l'État, en tête desquels la révision constitutionnelle de 2020 qui constitue la pierre angulaire pour consolider les fondements du socle démocratique de l'Algérie. Nouvelle écrit dans un communiqué, le Conseil de la Nation. L'importance du rôle de l'imam dans la transmission des préceptes de l'islam et de l'enseignement coranique en conformité avec notre référent religieux souligné hier depuis Rardaya par le ministre des Affaires religieuses à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'imam. Un référent qui prône la modération et le juste milieu et qui a permis à l'Algérie de se prémunir contre la fitna et à consolider l'unité de la nation. C'est ce que dit le ministre des Affaires religieuses, Youssef Belmédi. La signification et la portée du rôle imparti aux imams et à la famille des mosquées ont amené le président de la République, Abimajid Taboun, à instituer cette journée journée nationale de l'imam en hommage à la mémoire du défense Mohamed Belkbir. Nous rappelons les efforts de nos ulema et nos imams jaloux des valeurs patriotiques et qui rejettent la violence et l'extrémisme. Il faut aussi relever les travaux qui ont permis en notable de cette région qui ont renforcé les liens patriotiques et ont accompagné le combat du pays depuis le début. Ils ont été un maillon fort dans l'unification des rangs et le renforcement du front interne. Ils constituent un exemple de développement et ont tracé l'écran de l'Ili des réformes comme l'ont fait les imams à travers tout le pays. C'était le ministre des Affaires religieuses, Youssef Belmédi. Le ministre de l'Industrie et de la Promotion pharmaceutique, Ali Aoun, a mis fin en fonction de la directrice de la production, du développement industriel, de la promotion des exportations et de la recherche, Nadia Abou Abdallah. Fin de fonction également pour le directeur de la veille stratégique au ministère. Leda Kessel indique un communiqué de la tutelle. Les cours du pétrole ont frôlé hier le seuil symbolique des 95 dollars en raison de l'insuffisance de l'offre et les bonnes nouvelles de la demande en Chine et les Etats-Unis. La Chine dont l'économie a repris quelques couleurs en août dernier avec une série d'indicateurs économiques meilleurs qu'espérés. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a déclaré que l'antité sioniste menait une guerre d'usure contre les projets financés par l'Europe en Palestine occupée, appelant le Parlement européen à agir contre le terrorisme pratiqué par les collants contre les Palestiniens. La délégation du Parlement européen pour les relations avec l'Etat de Palestine a tenu une réunion à Strasbourg sur la démolition de projets et d'installations financés par l'Europe en Palestine et l'escalade de la violence des collants en Cisjordanie occupée. Le président mauritanien a reçu hier soir un wakshot l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Pour rappel, l'émissaire onusien s'est d'abord rendu dans les territoires sahraouis occupés puis a tenu des concertations en aparté avec les deux parties au conflit, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Mercredi dernier, il a été reçu à Alger par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, l'Algérie et la Mauritanie, étant deux pays observateurs dans le processus conduit par les Nations Unies. Le sommet du groupe 77 plus la Chine, formé par une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, représentant 80% de la population mondiale, a débuté hier à l'Havana, à Cuba, avec un appel à changer les règles du jeu économique international. Après tout le temps où le Nord a organisé le monde selon ses intérêts, c'est maintenant au Sud de changer les règles du jeu, a déclaré à l'ouverture du sommet le président Cuba, Miguel Diaz-Canel, dont le pays occupe depuis janvier la présidence tournante du groupe. Une trentaine de chefs d'État et du gouvernement participent à ce sommet de deux jours. Et grève inédite aux États-Unis. Elle a débuté hier chez les trois plus grands constructeurs automobiles américains à laquelle a réagi le président américain. Joe Biden plaide pour un partage juste de leurs profits records. Au premier semestre 2023, les trois constructeurs ont généré un chiffre d'affaires cumulé de 276 milliards de dollars et un bénéfice net de plus de 20 milliards de dollars. L'été tire à sa fin et c'est l'occasion pour certains de profiter des bienfaits de la mer, mais aussi l'occasion pour les responsables du secteur touristique de faire un pré-bilan de la saison estivale. C'est le cas à Tipazar, reportage solaire. Alors que pour certains, c'est déjà la reprise sociale, certains vacanciers profitent de ces derniers jours de soleil. C'est le cas de cette famille qui a opté pour la plage durant ce week-end. La mer est très jolie, la vue est magnifique. J'aimerais pouvoir y passer plus de temps et puis on a quand même 2000 kilomètres de littoral. Ce serait intéressant qu'on puisse tous en profiter. Moi, la plus belle saison, c'est septembre, octobre et novembre. On est venu en famille avec les enfants avant la rentrée scolaire. J'ai retrouvé un petit peu, si vous voulez, les criques de notre jeunesse. Nous avons des kilomètres de plages sauvages. Cette saison estivale a été marquée par l'attribution des concessions des plages à de jeunes investisseurs. Écoutons à ce propos Jacob Hakim, directeur de la Corne d'Or. C'est parmi les meilleures plages, ainsi le meilleur endroit. Si on va côté gestion et côté exploitation, on voit qu'il y a une petite amélioration par rapport à l'année passée. Malgré les interromps périls par rapport au mois de juin, juillet, on remarque qu'il y a une petite amélioration par rapport à l'année passée. On a fait maintenant bouger un peu le 7 matin, est-ce qu'on a dans le cycle bulge ? On a marché trois plages en partenariat. Ainsi, pour les saisonniers, on a activé des saisonniers de presque 300-400 personnes qui ont été recrutées pour la période de juin, tel le 30 septembre. La promotion du tourisme banère en Algérie, un levier de développement socio-économique, c'est aussi une alternative pour générer des revenus et promouvoir la destination Algérie. Et beaucoup profitent de la grande bleue d'autre part pour la pêche, notamment les week-ends. La pêche de plaisance qui permet à ces amateurs de se retrouver dans le calme, loin du vacarme de la ville. Et ils sont nombreux au niveau des sablettes. Reportage. Il est 9h30 du matin, nous sommes au port de plaisance des sablettes. Sur place, une dizaine de pêcheurs. Nous nous sommes rapprochés de certains d'entre eux. Pour eux, la pêche est surtout une passion qui permet un moment d'évasion. La relation entre un pêcheur amateur et la mer est exceptionnelle et même très profonde. Une pratique qui devient avec le temps un rituel. Mohamed Merrouch, président de l'Association des pêcheurs d'Alger. La pêche de plaisance ou les plaisanciers du week-end, généralement, ça commence s'il sort avec quelqu'un dans une embarcation. On voit un petit peu le plaisir de pêcher la palangrote, de traîner les poissons de surface. À ce moment-là, il commence à apprendre les petites ficelles. Par la suite, ça va terminer avec une petite embarcation. Il achète le matériel. La pêche, elle est beaucoup plus scientifique. La pêche de plaisance, notamment durant les week-ends, est aussi une façon de retrouver le calme et la concentration et de s'extraire du stress du quotidien. Le reportage signé, c'est Bahil Mimouni à suivre. En Ligue 1, le début du championnat depuis hier. Et la suite aujourd'hui avec deux matchs au programme entre le NC Magra et la JS Kabylie. MC Algell, US Benakn, le match se jouera à huis clos à 16h. Hier, l'ASU Shlev s'est imposé deux buts à zéro devant le MCO. L'USM Hanchla a gagné devant l'entente de Sétif. Un but à zéro sur le même score. Le MC Al-Bayed a gagné devant le CS Constantine. Toute l'actualité sportive dans un instant. Dans Matin Sport avec Alé Mouch. La météo, Fatema Chaf. Bonjour à tous. Une vague de chaleur est annoncée pour aujourd'hui et pour demain dans les wilayahs du centre et de l'est du pays. Les valeurs maximales seront caniculaires jusqu'à 43 degrés. Boumerdes, Tiziouzou, Bejaya, Djigel, Skikda, Hannaba et Attaraf sont concernés par cette alerte. Des températures accompagnées d'un ciel généralement ensoleillé aujourd'hui. Au nord comme au sud, quelques nuages du matin se dissipent l'après-midi sans conséquence. Ailleurs, il fera 30 degrés dans la capitale. 31 degrés à Betna et Burjboaririd. 36 degrés à Constantine. Il fera 38 degrés à Shleuf. Prévoyez 31 degrés à Djelfa. 38 pour Gardaya. Il fera 27 degrés à Mostaganem et Oran. 31 degrés à Sétif. 32 à Tébessa. Enfin, 35 degrés à Sogaras. On termine aujourd'hui avec l'éphéméride de la Wilaya de Djelfa où le soleil se couchera à 18h53 avec un taux d'humidité atteignant les 18%. C'est la fin de ce bulletin météo. Merci de nous prêter attention sur LG Chain 3.